Hey ! Salut à tous les amis, c'est Akane et bienvenue sur la Taverne d'Abondance pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve non pas sur Dragon Quest, non pas sur My Hero Academia, non pas sur Dragon Ball Legend, mais on se retrouve sur One Piece Fighting Pass. Alors je pense que tout le monde connaît à peu près One Piece Fighting Pass, c'est un jeu qui est chinois, donc il n'est absolument pas accessible en global, il est assez compliqué, enfin assez compliqué. C'est pas par des moyens normal qu'on peut accéder au jeu, il y a quelques petits tutos qui sont assez faciles à suivre en vrai. N'hésitez pas à aller check si vous voulez, si vous n'êtes toujours pas à tester le jeu, n'hésitez pas à check la chaîne de Talerino, il a fait une très très bonne vidéo tuto pour l'installer. Mais c'est un jeu du coup qui va bientôt fêter ses un an. Et pour fêter ses un an, du coup ils ont sorti un nouveau portail qui est le portail de Marco. Donc alors vous pouvez voir que sur mon compte je suis niveau 28, j'ai recommencé le jeu la semaine dernière, donc vendredi il me semble, donc là on est mardi. Donc j'ai repris le jeu depuis quelques jours. J'avais un compte, un ancien compte, mais le problème c'est que j'avais fait avec une ancienne méthode mais qui est ultra galère. C'était avec la méthode de TikTok chinois, donc je pourrais totalement récupérer ce compte là. J'étais beaucoup plus avancé je crois, parce que j'avais un SS. De toute façon on va regarder un truc. Sanji, je l'avais, 55, donc j'étais entre le niveau 30, ouais j'étais à peu près niveau 35. Ah non Sanji c'est 55, donc c'est 55 trucs. Ouais ça je devais être à peu près niveau, même plus, parce que j'avais des persos qui étaient assez forts. Enfin je sais plus, en tout cas j'avais pas mal de persos forts, j'avais le Mio qui j'avais NR en double ou triple SS. Non c'est triple SS. Donc j'avais quand même un bon compte. Mais c'est ultra galère, c'est ultra chiant à refaire, faut réinstaller les comptes TikTok chinois, faut relier le données. Une fois sur quatre ça ne marche pas et ça ponte très très longtemps. Et puis comme ça fait très longtemps que je n'ai pas joué au jeu, je voulais recommencer tout depuis le début. Donc j'ai repris un compte, je n'ai malheureusement pas eu de triple SS, mais voilà un peu mes personnages. Donc ça c'est des personnages gratuits. En SS j'ai eu le petit Shogging, enfin Sniperking, j'ai eu le petit Kid qui était obtenu, enfin obtenable par, comment dire, il y avait un cadeau en fait, on vous donnait l'un des personnages des passes. Et ensuite voilà, après comme vous pouvez le voir j'ai vraiment pas beaucoup de bons personnages, j'ai la peur des personnages que tout le monde a, vous voyez. Et les personnages gratos. Mais voilà, et du coup j'ai récolté quelques petites ressources. Donc je n'ai pas énormément de tickets d'invocation. Je n'ai absolument pas cliqué sur le bon endroit. Voilà. Ah merci, si c'est bon. Voilà, je n'ai pas énormément de ressources sur le portail de Marco, donc ça ne se voit pas là, j'ai l'impression que ça se reset tous les jours. Mais j'ai déjà fait 5 multis sur le portail de Marco, donc ça fait 50 tickets, 10 000 petits fruits du démon. Après c'est pas des, c'est beaucoup de tickets que j'ai récupéré, bah vient l'émission de Sanji justement. Et je n'ai absolument pas eu Marco. Je n'ai absolument pas eu Marco. J'ai également fait je crois une multi sur celui-ci. Et une multi sur celui-ci. Je crois que j'ai fait une multi sur les deux. Je n'ai absolument rien eu, non plus. Parce que j'ai l'impression que c'est un portail garanti, donc comme c'était un Ace, je me suis dit, moi j'y tente. Mais je n'ai absolument rien eu. Après il y a celui-là, je crois que j'ai l'impression que je ne sais pas si c'est un portail où on s'est donc garanti au moins un SS dans les multi. Donc en tout cas je ne préfère pas tenter. Je vais tenter mes deux multi sur le Marco. Donc ce sera une vidéo qui sera assez courte. Mais comme vous pouvez voir là, le gameplay de Marco est absolument fou. Et j'ai pu tester Marco. Je crois qu'on peut tester Marco dans une petite mission. Qui nous permet de récupérer quelques fruits du démon d'or. Donc, et son gameplay est absolument magnifique. Donc j'aimerais beaucoup l'avoir. Et si je ne l'ai pas, j'aimerais bien avoir des personnages triple SS. Si tu pouvais au moins m'en donner. Si le jeu pouvait au moins m'en donner. Ça serait plutôt cool. Parce qu'après le problème c'est que je ne voudrais pas trop dépenser ce portail-là. Parce que je ne suis qu'au début. Donc après je sais que j'aurai un bon personnage qui va arriver dans la semaine. Puisqu'il y a le Ace gratuit qui va arriver. Mais j'aimerais beaucoup avoir le Marco. Pour enfin avoir un très bon personnage. Vraiment un personnage qui est très solide. Et avec lequel je pourrais au moins un peu jouer en PvP. Parce que pour le moment le seul personnage qui est plutôt bon. C'est le Kid. Qui est vraiment très très bon je trouve. Je prends vraiment un gros plaisir à le jouer. Je le trouve très très fort. Mais le problème c'est qu'avec le reste. Vu que ce n'est que des personnages free to play. Ou deux trois petits personnages. Mais que je n'ai pas beaucoup monté. Et qui ne sont pas fous non plus. C'est pour dingue. Dans tous les cas on est parti. On va commencer du coup par la petite multi avec les tickets. Et ensuite on ira acheter ce qui nous manque. On a deux multi à faire. Je ne sais pas si je referai d'autres vidéos sur le portail de Marco. Parce que je ne sais pas si je réinvoquerai dessus. Ça va dépendre de si jamais j'arrive à stacker assez de tickets. Avant l'arrivée d'un nouveau portail. Il me semble que les portails arrivent très peu souvent. Enfin c'est très rare qu'il y ait des nouveaux personnages. C'est pas comme beaucoup de gachas. Je crois que c'est... Enfin je ne sais pas si j'ai l'impression que c'est genre un ou un perso par mois grand max. Parce que je me souviens que le Mi-O qu'on l'avait attendu très longtemps. Parce que moi en fait j'ai joué jusqu'à la période Mi-O qu'en fait j'ai joué jusqu'à la période Mi-O qu'en fait je suis parti avant qu'Aokiji arrive. Je suis parti avant qu'Aokiji arrive. Je suis revenu un peu après. J'ai joué quelques jours. Et j'ai relâché parce que comme c'est un jeu en full chinois. Puis j'attendais une version globale en fait. Donc je m'étais dit moi ça ne sert à rien de prendre trop de temps sur version chinoise. Je kiffe le jeu mais j'attendrai la version globale. Maintenant vu que la version globale c'est mort pratiquement. Ça fait plus d'un an et on n'a aucune nouvelle. Et apparemment pour les droits etc. C'est très compliqué. Du coup j'ai repris un compte. Et je me dis que je vais jouer au jeu chinois. Tant pis s'il sort une globale un jour. Mais je vais kiffer le jeu. Bon bah les amis ça fait 5 minutes. Enfin pratiquement 6 minutes d'intro. C'est beaucoup trop long. On est parti pour la multi. Priez pour moi s'il vous plaît. Alors en niveau dessin je suis complètement claqué sur le portable. Donc on va juste faire... On va juste... Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire le chapeau de paille ? On va faire un chapeau de paille. Attendez. Hop. Hop. Et faut faire le... Il est claqué mon chapeau de paille. Il est complètement claqué mon chapeau de paille. Ok. Bon. Donne-moi un bon personnage. Ok. Donc ça c'est de la foule merde. On a Octi. On a un personnage A. Arlong. Ok. Nul à chier. Encore un personnage... Oh mon dieu. Kobe. Mon dieu. Quelle horreur. Eh. Donne-moi des bons personnages s'il te plaît le jeu. J'y reviens. Mon dieu. Voilà. Toutes mes multis depuis le début c'est ça. C'est que ça. C'est vraiment l'horreur. Ouf. La multis flinguée du cul. Ok. Bon. 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 On va racheter ce qui nous manque en fruit du démon d'or. Et on va espérer avoir mieux. On va espérer avoir mieux. C'est vraiment compliqué. Je débute le jeu. Généralement les jeux sont assez générés au début. Là je commence le jeu. J'ai aucun gros personnage pour commencer. C'est l'horreur. Ok. Et je ne veux pas re-roll parce que bon. Je n'aime pas re-roll sur les jeux. Je joue avec ce que j'ai tant pis. Du coup Marco. On va faire la lunette de Marco. On va faire la lunette de Marco. Alors attendez. Ça va faire un truc comme ça. Putain ça part mal. Ça part mal. Oh là ça part mal. Oh mon dieu. Eh. Si avec ça Marco tu viens pas. Je t'ai fait des magnifiques lunettes. Je t'ai fait des magnifiques lunettes. Ok. Eh. Oui. Il est venu. Il a senti ses lunettes. Voilà. 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 C'est ce qu'il fallait faire. T'as vu. Il avait besoin de lunettes. Il ne voyait que dalle depuis le début. Je lui ai fait une lunette. Et c'est bon. Il est venu. Et voilà. Le Marco qui tombait là. En sept multis. J'ai enfin un bon personnage. Mon dieu. Ok. Bon attendez. La multi n'est pas finie. On peut encore avoir. On peut encore. Ok. Bon. C'est bon. La multi est absolument goldée. On a Foxy. C'est fou. Ok. Foxy et son Ramolo Bim. Parfait. Du Robin. Du Sniper King. Ok. Ok. Mister One. Toi t'es openement claqué. Tu peux pas me donner un autre triple SS ou un SS ? C'est pas mal. Non. On va pas avoir mieux. Dans tout le cas j'ai eu Marco. Donc ma journée c'est bon. Elle est finie. Nickel. Et bah écoutez c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Surtout qu'en plus j'avais déjà fait des multis sur ce portail là. Vu que j'avais eu des tickets gratuits. Donc j'avais invoqué. Déjà dessus. Pour prévenir le petit personnage. Du coup j'ai déjà. Ah attendez. Faut que je le monte à haut niveau. Mon dieu. J'ai aucun livre. J'ai plus de livres. C'est un peu la dèche. Au fait hier j'ai monté tous mes personnages assez haut niveau. Du coup j'ai plus aucun livre violet. On va le monter à l'arrache. J'ai pas mal de livres bleus. Faut que je refarme un peu. Allez. C'est 28. Pour l'avoir sa spé. Mais normalement j'ai déjà. Alors c'est pas en or. J'ai les camps violets. Alors je sais pas du tout le niveau. Il me semble que ça fait vert, bleu. Violet. Et comment dire. Et doré. Mais j'ai déjà ses spé. D'ailleurs en plus j'ai un doublon pour sa spé. Il faut sa première spé. Donc c'est plutôt cool. Et voilà. J'ai celle-ci également. Donc il y a déjà des bons petits trucs. Et ensuite derrière j'ai pas grand chose que je viens de commencer. Donc je sais pas trop qu'est-ce que je lui mettrais. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire qu'est-ce qui est intéressant de lui mettre dessus. Je sais pas s'il a des cartes vraiment qui sont pour lui ou pas. On va lui mettre n'importe quoi pour le moment. J'ai pas de... Merde j'ai pas d'autres... Bon on va lui mettre un petit... Pour le moment peut-être un petit smoker. Et puis... Putain j'ai pas non plus de doublon ici. Est-ce que j'ai pas une autre vie ? J'ai pas une vivi. Est-ce que j'ai pas une vivi qui traîne ? Non j'ai pas de vivi qui traîne. Elle est avec Kid. Oh putain. Et elle... Comment dire ? Tachigi. J'ai un petit doublon du coup ça me fait un petit lien. Voilà. Bon bah écoutez les amis je suis très très content. On va afficher le petit Marco juste ici parce que... Parce que évidemment c'est stylé. Voilà on a Marco. Et voilà. Bon bah écoutez les amis c'est une vidéo qui se passe très très bien. Honnêtement je ne pensais pas l'avoir en deux multis. Je ne pensais vraiment pas l'avoir. Mais voilà. Les lunettes. Comme quoi en fait. Il y en a plein qui disent bon le dessin en s'en fout un peu. Non non. Le dessin est très important. Marco a paumé ses lunettes à Marineford. Il ne voyait plus rien. Je lui ai fait des magnifiques lunettes. Il est venu. Voilà c'est tout. C'est comme ça que ça marche. Bon bah j'espère que la vidéo vous aura plu les amis. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. Je ferai peut-être une vidéo si j'ai le temps dans la semaine. D'un petit test de ce Marco. Qu'est-ce qu'il donne en PVP ? Est-ce que j'arrive à me débrouiller avec lui en PVP ? Ça peut être plutôt sympathique. Dans la semaine du coup normalement. Alors je vais essayer. Demain on va découvrir un nouveau jeu ensemble. Comment dire ? C'est Ecos of Mana. Voilà je vais ces jeux. Normalement c'était prévu. Pour rien de vous cacher. J'ai eu la notification ce matin d'Ecos of Mana. Je me suis dit bon bah cool. On va l'essayer cet après-midi. Et j'ai été surpris de voir que le jeu n'est disponible que demain. C'est souvent. Ils font souvent ça. Ils sortent au jeu avant. Comme ça tu as le temps de tout télécharger. Et ensuite tu peux jouer au jeu direct. Je suis tombé dans le piège. Mais dans tous les cas tout est prêt. Parce que du coup j'ai préparé un petit layout pour le jeu. Mais voilà qui est très très simple. Ça va me permettre de prendre un peu de temps pour l'améliorer. Pareil le One Piece c'est un layout qui est très très simple. Je vais essayer de mettre 2-3 petits trucs en plus. Pour l'égayer un peu. Là il n'y a pas la caméra parce que je ne peux pas cam. Mais d'habitude en bas à gauche il y aura la cam. Enfin évidemment. Mais voilà dans tous les cas. Vous aurez une petite vidéo découverte de Ecos of Mana. Jeudi. On va essayer de tourner la vidéo. Parce que j'ai toujours pas fait. Parce que du coup j'attends de le faire en vidéo. Le chapitre 3 de l'épopée des liens. Je crois que ça s'appelle comme ça. De Dragon Quest 9. Pour qu'on puisse découvrir tout ça ensemble. Je n'ai pas encore eu le temps dans la semaine de le tourner. Parce que j'ai d'autres projets perso en cours. Donc je n'ai pas trop trop eu le temps. Et puis du coup dans la semaine. Peut-être vendredi du coup. Ou je la tourne dans la semaine. Et je vous la posterai ce week-end. Le petit test de Marco. Qu'est-ce qu'il donne en PVP. Est-ce qu'il est plutôt cool en PVP. Voilà. Bon bah écoutez les amis. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. A écrivez-moi dans le commentaire. Si vous avez été chanceux sur le portail. Et si oui. Qu'est-ce que vous avez eu. C'est toujours très intéressant de vous le dire. Et également des petits tips. Sur comment équiper Marco. Qu'est-ce qui est mieux à faire avec lui. Etc. N'hésitez pas. Parce que comme du coup je suis complètement novice. Je regarde du coup les vidéos de tel réseau. J'essaye de rattraper un peu le retard que j'ai. Mais voilà. Si vous avez des petits conseils à me donner. Pour bien débuter. Pour bien. Pas que je perde des ressources. Surtout. N'hésitez pas. Ça m'intéresse vraiment. Et puis. Et puis bah n'hésitez pas non plus. Allez check mes réseaux sociaux. Qui sont dans la barre de description. Mon Twitter. Mon Insta. Mon Twitch. Et également mon TikTok. Donc mon TikTok et mon Twitch. On en prend moi en ce moment. Parce que j'ai pas trop le temps. J'ai pas mal de trucs qui vont venir. Alors sur Twitch pas trop en ce moment. Mais TikTok. J'ai peut-être de trois idées de choses. Qui pourront être sympas. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Et d'écoutez les amis. Portez-vous bien. C'était Takane. Suède Averne. Allez. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.